Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il n'y aura pas de transition, on va aller très rapidement. Aujourd'hui, c'est un spécial illidéro. J'ai envie de réagir sur tout ce qui s'est passé autour de son mariage. J'ai pu la faire ou elle a fait un direct avec un jeune décorateur qui était chargé de faire la déco de son mariage en question. J'espère que mes abonnés vont très bien, c'est votre MCVT et Ritor. Je vous prie de donner vos avis en commentaire, de partager la vidéo et de liker au maximum. Voilà, c'est la récompense en fait, c'est la récompense. Bon, aujourd'hui, comme je vous ai dit, on parle du mariage illidéro. Le mariage illidéro est semblant. Enfin, 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 enfin. En perso, je suis très content de ce mariage-là parce que mine de rien, c'est l'une des star people qui est très, très critiquée, très, très attaquée sur le méta. Donc, je pense que c'est un événement comme ça qui peut lui donner vraiment du boom au cœur, qui peut lui donner de l'espoir, qui peut lui permettre d'avancer et de croire que... Et surtout de comprendre que tout ce qui est autour du méta reste sur le méta. Ça ne définit pas vraiment la réalité de ce qu'on vit au quotidien. Voilà. Mais dans cette vidéo, j'aimerais d'abord me prononcer sur des choses. D'abord, son mariage et, on va dire, le problème qu'elle a eu avec son décorateur. Parlons de son mariage. En fait, je comprends que illidéro avait souhaité se marier, comme on dit en catimini, en toute discrétion. Cependant, bon, je n'ai pas compris le fait de vouloir se marier, vouloir tout nous cacher et puis après venir publier la photo. Elle et son mari, c'est sa photo de profil. Je n'ai pas compris. Je n'ai vraiment pas compris. Parce qu'il y avait une série de posts avec les différents invités sur sa page et tout. En tout cas, ce fut un beau mariage. Au regard des images que nous avons vues, le confin Mola était là. à Sanayek aussi. En tout cas, plein, 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 plein de personnalités publiques. C'est quand même illidéro, vous savez que c'est madame qui aime quand même le bling bling et surtout le m'as-tu vu ? Madame, c'est mon démission. Vous imaginez un peu son mariage. Donc, ce qui m'a semblé un peu bizarre, c'est que je me suis dit, ah, mais illidéro, de la manière que tu as commencé là, je pensais que l'identité de ton mari allait rester en toute... discrétion allait rester dans l'anonymat. Mais je n'ai pas compris le truc, le projet de d'abord, on va dire, vouloir le cacher. Vouloir se marier en toute discrétion, ça, c'est ton choix et c'est ton droit le plus absolu. Mais en même temps, venir dévoiler ce qu'on veut cacher après. Voilà, c'est ce que je n'ai pas compris. Parce que je me suis dit, donc, ça ne servit à rien. Tout, cérémonie ménage autour, vouloir cacher ta cérémonie de mariage et vouloir même cacher l'identité de ton homme. Parce que, bon, imaginons que tu nous annonçais que tu te mariais et tout, que cela soit rendu public. Qui allait empêcher quoi ? Moi, c'est la question que je me pose. Ou bien, tu as tellement de détracteurs que tu penses qu'il y a des personnes qui viendront faire un scandale à ton mariage. Je ne pense pas, nous sommes quand même dans un pays des droits, mais tu l'as bien caché, tu as bien fait, tu as tes raisons. Mais finalement, tu publies la photo de ton homme. Jusque-là, c'est ce qui me fatigue un peu, je n'arrive pas à comprendre. C'est quoi le projet finalement, en fait ? Parce que, dans ton élan, la logique voudrait que ton homme reste dans l'anonymat. Parce que, ce n'est peut-être pas un homme du monde de la culture, mais du monde du showbiz. Donc, pas besoin de l'afficher. Puisque, même quand tu entretenais cette relation-là, elle n'a jamais été rendue publique. Voilà. Tu peux juste nous informer que tu t'es marié et ça s'arrête là. Bref, c'était un peu ça mon avis sur ce point-là. Cependant, le deuxième point, c'est le point avec le jeûne. Honnêtement, je comprends un peu la réaction que tu as eue en voulant lancer un direct avec ce jeûne-là pour qu'il témoigne de ses malversations. Cependant, j'ai trouvé que tu as été un peu trop dur. Parce que, bien qu'il n'ait pas raison, bien qu'il ait déconné, bien qu'il ait mal fait de faire fuiter les photos de ton mariage, je pense que dans ce direct-là de règlement de compte, tu l'intimidais. Et ça, ce n'est pas bien. Même quand tu attrapes ton voleur, il a quand même des droits. Voilà. Il faut le laisser s'exprimer librement. Parce que dans le direct, quand le petit est en train d'expliquer quelque chose, tu voudrais qu'il explique comme tu as pensé, comme tu le souhaiterais. Je comprends. Peut-être que tu étais fâché. Tu n'as vraiment pas apprécié son attitude. Donc, tu voudrais qu'il dise ses réelles intentions. Voilà. Mais ce qui m'a plu, bien qu'il ait mal âgé, je précise, il rappelait dans ce direct-là que c'est vrai qu'il a peut-être mal fait et la photo a fuité. Mais en même temps, il n'a pas voulu mal le faire. Il n'a pas été sage de le garder pour lui et de dire que, par exemple, moi-même, j'étais au mariage de Evidéro. C'est moi et mon équipe qui avons décoré le mariage et tout ça. Voici une preuve. Si cette photo était sortie après des nombreuses publications sur ta page Facebook, on pouvait bien le comprendre, mais il n'a pas été sage et s'est empressé de partager cette image-là avec ses amis, ses contacts. Et on sait très bien qu'on ne maîtrise pas tous nos contacts, on ne maîtrise pas tout notre entourage, on ne maîtrise pas tous nos amis. L'image a fuité. Peut-être que l'image n'a pas fuité de lui-même. Il a peut-être fait la photo. Et ce qui est normal, voilà, à moins que tu lui as donné des conseils fermes de ne pas filmer son travail. Parce que ce qu'Eveidéro, tu dois savoir, c'est que quand un décorateur ou un prestateur vient faire un travail dans un événement, il a envie de garder ces images-là pour les montrer à ses futurs clients. Voilà, ce serait vraiment un plus pour lui de dire qu'il a décoré le mariage d'Eveidéro et tout. Bon, peut-être que ce n'était pas ça son objectif. Il avait peut-être des objectifs légumes noirs qui l'ont attrapé. Mais moi, je pense, pour ma part, que ce n'est pas une façon de vouloir régler aussi ses problèmes. Voilà. Et en même temps, que j'essaie de dire que je ne suis pas mauvais, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, et tu as ce genre d'attitude-là, tu te crées encore plus d'ennemis. Tu nous fais croire souvent dans tes émissions ou bien dans tes directs que tu t'en fous. Mais généralement, quand on s'en fout, on garde le silence. Voilà, on ne réagit pas tout le temps. On peut réagir de façon sporadique de temps en temps, mais on n'enchaîne pas des justificatifs, on n'enchaîne pas des vidéos, on n'enchaîne pas des posts, on n'enchaîne pas des paraboles sur sa page. Voilà. Et pour ma part, moi, je ne suis pas d'accord avec ces personnes-là qui l'acculent, qui, on va dire, t'attaques jour et nuit, t'attaques sur ton physique, c'est la chose que je n'aime pas du tout. Moi, personnellement, je suis en train de faire la vidéo. Moi, c'est ton caractère que je n'aime pas. Je trouve que tu es un peu un but de ta personne. Tu n'es pas une mauvaise personne, mais peut-être que tu le fais sans le savoir, en toute inconscience, chose que je respecte, mais moi, j'ai toujours critiqué ton caractère. Mais personnellement, ça va peut-être détonner. Plus d'un, mais Ivy Deo, c'est pas une femme qui est vilaine. Ivy Deo est une petite, très, très belle femme. Ça, il faut le dire. Elle a un beau visage. Elle a un corps sportif. Quand je parle de corps sportif, elle n'est pas musclée, musclée, mais je le dis. Elle a une femme qui peut durer dans le temps. Voilà. Moi, personnellement, j'apprécie sa beauté en tant que femme et je n'ai aucun problème avec. Donc, je souhaiterais que nous ayons une grande esprit sur cet aspect de sa vie et d'éviter aussi de tout le temps voir le mal dans tout ce qu'elle fait, d'éviter de vouloir toujours fouiner dans ces affaires de couple ou bien de famille. Donc, que notre langage, que nos, on va dire, nos règlements de compte se limitent à son émission, se limitent à ses directs, ses points de vue, ses prises de position, mais pas à sa vie privée, pas à son intimité, pas à son physique. Voilà. S'attaquer à son physique ou à son intimité, c'est être lâche. C'est pas être, on va dire, c'est pas être, on va dire, comment on appelle ça en bon français. C'est pas être bien. Voilà. C'est pas être juste. Voilà. Il faut avoir des idées. Il faut avoir de l'argumentaire. Merci. Merci. Merci.